L'objectif, ce n'est pas de dégrader les molécules, puisque votre technique dégrade un petit peu quand même les molécules. Vous récupérez des produits de dégradation, vous analysez et puis vous interprétez derrière les molécules qui sont présentes. Nous, notre objectif était d'avoir l'image des molécules qui sont présentes, la moins dégradée. Puis si on reprend l'idée de l'acétylation, de la méthylation des hémicelluloses, par exemple, on sait très bien que la présence de ces groupements chimiques est importante pour les propriétés mécaniques de l'ensemble de la paroi. Et du coup, nous, notre deal, c'est de trouver une méthode rapide également, puisqu'on en est tous là. Une méthode qui consomme peu de matériel, c'est un autre élément important et qui nous permet de faire une analyse derrière des molécules qui sont présentes. Vous allez voir qu'il y a des limites également à ce qu'on propose. Moi, je suis dans un laboratoire de chimie de substances naturelles. Donc, on s'intéresse aux molécules qui sont présentes dans le bois pour les valoriser de tout un tas de façons. Et mon petit groupe travaille plus sur la partie polymère. C'est ça qui nous intéresse dans le bois. Très rapidement, puisque des collègues ont fait le travail avant moi, donc je n'ai pas besoin de traiter ce genre de choses. On va jouer sur des niveaux d'échelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien d'aller jusqu'à la paroi. Donc, le bois, c'est tout un tas de cellules et des cellules très différentes les unes des autres. C'est un matériel particulièrement hétérogène. Et quand on fait une analyse biochimique traditionnelle, on prend un mélange de tout ça et puis on extrait le mélange de tout ça. Et on essaye d'avoir une image du mélange de tout ça. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mélange de tout ça, en principe. Quand on est à l'échelle de la paroi, même si j'ai pris ici qu'un vieux schéma, une représentation de Carpita qui date de quelques années. Mais simplement pour montrer que ces molécules, c'est un enchevêtrement de polymères interconnectés les uns aux autres. Et quand vous allez vouloir récupérer l'un d'entre eux ou séparer l'un de l'autre, vous allez devoir utiliser tout un tas d'artifices qui vont être assez complexes. Puisque toutes ces molécules, elles ont globalement des propriétés assez semblables. Ce qui pose quelques problèmes quand même quand on travaille avec et quand on veut les extraire. On sait quand même que ces molécules, elles sont diverses. Elles sont classées en grands groupes de polymères. Les hémicelluloses, les pectines, la cellulose, plus des protéines pariétales qui vont se rajouter au système. On sait qu'il y a de la diversité de ces molécules au sein des taxons. Il y a des études globales qui ont été faites. Ce qui nous intéresserait, nous, de savoir, c'est au sein d'une tige, est-ce qu'on a une diversité de ces polymères entre les fibres et le xylem, entre le xylem et les rayons ? Alors, on peut supposer que oui, mais on n'a pas beaucoup de preuves très précises que oui, sauf la microscopie, qui est la seule approche qu'on ait aujourd'hui. L'immunohistochimie, qui est la seule approche aujourd'hui qui nous permet d'avoir une image à peu près de la présence de ces polymères dans les cellules. Donc, le problème, il est là. Comment accéder à cette ressource ? Si je prends les méthodes traditionnelles qu'on utilise en laboratoire pour faire ce genre de choses, c'est une succession d'étapes d'extraction avec dialyse. Et je me suis amusé simplement à mettre ça avec une échelle de temps. Si on travaille bien sans s'arrêter le week-end, globalement, il faut 15 jours pour récupérer de parois différentes fractions enrichies, seulement enrichies, en ces molécules qu'on va pouvoir analyser. Alors après, il y a des variantes dans le protocole, mais globalement, chaque groupe ou chaque laboratoire qui traite de ce genre de choses a son petit protocole qui lui est un peu adapté. Mais on est tous sur quelque chose d'un peu près similaire, avec des extractants divers, plus ou moins sévères. Pour certains, la délinification, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez drastique en principe. Et ça fait du dégât. On récupère des choses, mais on les récupère comment ? Voilà ce qu'on obtient. Après avoir fait ça, on est content. On a plein de chiffres. On a différentes fractions A, B, C, D, qui correspondent à des fractions enrichies en tel ou tel groupe de polymères. Par exemple, B, C, D et E, c'est normalement des fractions enrichies en pectine. Les fractions F1 et F4, des fractions enrichies en hémicellulose. Puis on a tout un fatrat de chiffres de pourcentage moléculaire. Et puis on va reconstruire artificiellement les molécules sur la base de ces proportions de différents polymères. Donc si je prends de nouveau les pectines, l'acide galacturonique, le marqueur, on a bien des pectines dans cette fraction-là, mais on voit qu'on a d'autres choses dans cette fraction. Ce qui est complexe, c'est que quand on regarde des travaux récents qui ont été faits, par exemple, sur les ramnogalacturonanes, à un groupe de pectines, on se rend compte que dans cette famille qui représente quelques pourcents des pectines, donc quasiment rien des pectines qui sont présents dans les plantes, on a une fratrie de molécules qui ont des expressions différentes, des compositions différentes, en fonction du stade de développement des plantes. Donc vous imaginez qu'avec cette méthode-là, on n'accède pas à cette information. Ce n'est pas possible. Alors cette méthode, simplement pour reprendre un point, elle a un coût humain, parce qu'encore une fois, il y en a pour 15 jours de travail, et je vous garantis qu'il y a du boulot. On utilise des quantités de biomasse qui sont importantes. Pour moi, physiologie, c'est importante. Ça veut dire qu'on est sur du 5 grammes, 2,5 grammes de matière. On arrive à descendre quelquefois à 1 gramme de matière, mais on chante certaines analyses ou certaines mesures si on fait ça. On génère des modifications structurales. Ça, on l'a découvert de façon progressive. On parlait de l'acétylation. On avait testé au laboratoire des extractions à l'eau et au micro-ondes, et on s'est rendu compte que les émicelluloses, enfin que les pectines que l'on extraillait n'étaient pas du tout les mêmes, qu'il y avait des petites modifications, mais qui sont importantes pour essayer de comprendre à peu près après les liaisons des molécules les unes avec les autres, et puis donc une vitesse d'analyse qui n'est pas géniale. Alors je ne mets que des points négatifs, mais malgré tout, c'est ce qu'on utilise le plus. Il y a des petites améliorations qui sont apparues récemment. Au lieu de la méthode de Dubois traditionnelle, il y a une micro-méthode. Il y a des micro-méthodes qui existent en plaques de 96 puits, qui permettent d'aller beaucoup plus vite et qui permettent d'être un petit peu plus précis, parce que les méthodes sont un peu moins délicates à utiliser. La méthode est un peu moins délicate à utiliser. Il faut savoir que la méthode de Dubois, enfin les méthodes colorimétriques qui sont là, c'est un bon test pour savoir si l'étudiant manipule bien ou mal. Ça marche très très bien ce genre de choses, surtout en termes de reproductibilité. Et puis l'autre élément qui est apparu, c'est le dot blot. On a de plus en plus d'anticorps qui sont produits par tout un tas de groupes et qui sont mis à disposition. Et il y a des travaux depuis 2005 qui mettent en avant l'utilisation du dot blot à la place de la CPG. Donc on arrive directement à identifier un épitope d'un polysaccharide qui nous intéresse. Du coup, on est sûr qu'il est présent. Dans l'autre situation, on faisait une reconstruction moléculaire sur la base des pourcentages. Ici, on ne fait pas une reconstruction. On est sûr que cet épitope-là est bien présent, qu'on a bien cette molécule. Voilà ce que ça donne. Par exemple, avec ces méthodes plus du dot blot, on a pour les fractions qu'on a vues tout à l'heure, on voit bien que les fractions B, C, D et E, elles contiennent bien des pectines. GYM5, c'est un anticorps contre les pectines. On a bien des xylanes et puis on n'a pas de xyloglucanes ou très peu de xyloglucanes. Alors même si on peut toujours discuter de ce point, il y a des collègues suédois qui trouvent des xyloglucanes dans le bois. C'est assez compliqué. Mais on va dire qu'ici, si j'en trouvais, ça ne m'étonnerait pas non plus puisque j'ai un mélange de parois primaires et de parois secondaires. Donc ça marche, c'est un peu plus rapide, c'est un peu mieux. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse encore. Donc voilà, on a un peu amélioré la vitesse. L'alternative, peut-être, c'est d'utiliser ces liquides ioniques que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne suis pas chimiste. J'ai découvert ça avec des collègues chimistes du laboratoire. Et donc ces liquides ioniques qui sont utilisés de façon importante ces dernières années pour produire de la biomasse, récupérer de la biomasse pour faire des biofuels. C'est le deal principal de ces liquides ioniques qui pose un problème par rapport à ça pour moi qui est le recyclage de ces molécules parce que c'est quand même des liquides qui sont un peu toxiques et ce n'est pas si simple que ça à recycler. Mais en tout cas, ça existe. Moi, je vais les utiliser, je vais les détourner de leurs utilisations pour simplement dissocier les polysaccharides de la paroi et pouvoir analyser ces polysaccharides. C'est ça mon deal. Donc on a commencé par une version commerciale qu'on peut acheter chez Sigma. Puis après, on a commencé à en faire. Ça, c'est le premier qu'on ait fait. Il y en a d'autres qui sont faits. On a une collaboration avec l'Université de Trois-Rivières à Québec qui fait pas mal de liquides ioniques. On est plutôt sur des formulations aujourd'hui où l'anion est un BF4 que du chlorure. Et on s'est rendu compte également qu'il y avait une importance de la longueur de la chaîne méthyl, butyl. On peut modifier cette longueur de chaîne et ça a des conséquences sur l'extractibilité. Et on joue au laboratoire avec l'utilisation traditionnelle de ces liquides ioniques pour dissoudre le bois. C'est la température. On fait chauffer pendant plusieurs jours et puis on récupère quelque chose de complètement solubilisé qu'on va pouvoir analyser. On a souhaité, nous, accélérer le process en passant par des micro-ondes pour essayer d'irradier le système et d'activer un petit peu cette dissolution de la biomasse. Et puis on a fait un mélange des vies. Si je prends ce liquide ionique-là, le deuxième qu'on ait réalisé, voilà ce que l'on obtient. Ici, vous avez une observation en microscopie optique toute simple d'une poudre de bois de Douglas qui a été tamisée initialement à 200 micromètres. Donc vous voyez qu'elle était érogène, malgré tout. Le témoin, il y a un peu de tout là-dedans. Et on l'a soumis au micro-ondes pendant 8, 20, 16 et 20 minutes. Alors c'est des steps de micro-ondes. Ce n'est pas 20 minutes de micro-ondes en continu. C'est des steps de micro-ondes. Puis on redescend la température et puis un step de micro-ondes. L'objectif étant de ne pas passer au-dessus de 80 degrés. C'est-à-dire qu'on avait bloqué les températures de telle manière à ne pas monter au-dessus de 80 degrés. Et on a une petite dissolution. Ce n'est pas génial, mais on a une petite dissolution. Je ne montre pas, mais on a fait le même travail avec du BF4 ou avec de l'acétate. C'est nettement mieux sur des temps beaucoup plus courts. Avec du BF4, on descend à moins de 10 minutes pour avoir une dissolution complète, c'est-à-dire être à ce niveau-là. Mais je n'avais pas fait les comparaisons avec le BF4 sur les autres traitements. Si je prends le traitement thermique, vous voyez qu'au bout de 120 heures, j'ai bien dégradé, mais j'ai encore de la biomasse. Moi, je ne peux pas analyser ça. C'est trop hétérogène. Si je fais micro-ondes plus traitement thermique, au bout de 120 heures, j'ai quelque chose d'homogène que là, je peux commencer à traiter et à utiliser. Donc, ça marche. On arrive bien à dissoudre ce produit. Il est assez étonnant. Quand on regarde la littérature, on explique ce mécanisme comme étant le liquide ionique étant capable de s'intercaler entre les liaisons hydrogènes, du coup, de rompre les liaisons hydrogènes des molécules les unes par rapport aux autres. Et la température, par agitation moléculaire, favorisant la rupture de tout ça et dissociant progressivement les polymères les uns par rapport aux autres. C'est la seule information que j'ai. Je ne sais pas plus comment ça fonctionne. Et nous, derrière, l'objectif, c'est de faire du dot blot. C'est-à-dire d'utiliser la technique que l'on a vue précédemment, mais cette fois-ci, non pas sur une extraction séquentielle, mais sur des extraits de liquide ionique. Et là, on a testé sur trois matériels différents. Alors avec, c'est l'acétate, de la luzerne, des aiguilles de Douglas et puis du bois de Douglas. Et là, vous avez simplement les trois mêmes anticorps que précédemment. Un anticorps anti-pectine, un anticorps anti-xylan et un anticorps anti-xilo-bucane. Et un, deux et trois, c'est simplement les différents types de traitements. Le deux, c'est micro-ondes. Le trois, c'est température uniquement. Et le quatre, c'est micro-ondes plus température. Donc vous voyez qu'on arrive à détecter derrière la présence de polymères. On ne les a pas trop dégradés. Ils sont encore suffisamment intègres pour que les épitopes soient reconnaissables par les anticorps. Et donc on peut potentiellement utiliser ce genre de choses. Du coup, avec cette technique, c'est beaucoup plus court. Donc le coût humain n'est pas tout à fait le même. On travaille avec des quantités. Alors pour le moment, on n'a pas optimisé la quantité, mais on travaille avec 50 mg et on sait qu'on peut descendre bien en dessous de ces 50 mg alors qu'on était à 5 g précédemment. On a regardé un petit peu d'un point de vue structural. On n'a pas trop de modifications structurelles, visiblement. Ça, c'est assez sympa. La vitesse d'analyse est améliorée. Par contre, comme précédemment, il y a une limite. C'est la disponibilité en anticorps qui est limitée. Et on sait qu'on n'a aujourd'hui pas tous les anticorps pour tous les polymères, pour tous les épitopes qui sont présents. Malgré tout, on a décidé de passer encore un cran supplémentaire. Donc là, je montre simplement la différence entre les deux en termes de temps. On a décidé de passer à un cran supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec des physiciens, on est en train de mettre en place un système électronique qui va nous permettre de détecter directement la fixation de l'antigène sur un anticorps qui est préalablement fixé sur un senseur électrique. et du coup, on espère comme ça pouvoir automatiser un petit peu plus le process d'analyse pour pouvoir, dans l'idée par exemple, de faire une carotte dans un arbre et puis de pouvoir analyser tous les segments de cette carotte, du duramen jusqu'à l'écorce et de voir comment les polymères s'organisent les uns par rapport aux autres et puis se positionnent dans la paroi. Moi, j'ai quasiment terminé. Je termine simplement par ça. Le hasard du GDR et le hasard de ce qui s'est passé sur Limoges ces derniers temps a fait en sorte qu'on a réussi à mettre en place une chaire d'excellence. C'est un grand mot, mais c'est surtout quelque chose d'intéressant parce que ça regroupe des compétences diverses de chercheurs dans le domaine de la biologie, de la chimie et de la mécanique. Ça rassemble également plusieurs universités, l'université de Limoges, mais également, on s'est tourné vers nos collègues de Clermont et on s'est tourné vers nos collègues d'Orléans pour essayer de former quelque chose ou un projet fédératif multicompétence qui fédère des gens dans différents secteurs autour d'un modèle, le Douglas, avec pour objectif de travailler sur la durabilité de la ressource, à la fois durabilité dans le temps par rapport aux conditions climatiques, aux évolutions climatiques, mais également durabilité du matériau. Vous voyez des logos de laboratoire, le GPF d'Orléans et le Piaf, le GEMH d'Egleton et puis travailler également sur les usages du bois et les modifications de ce bois avec l'université de Trois-Rivières et on a également rassemblé dans cette chaire des collègues qui sont des juristes et des géographes sur l'impact des modifications des usages du bois sur leur valorisation. Merci Guy pour cette présentation. Cette présentation tout assez intéressante sur les liquides ioniques et puis le dot blot qui est une technique assez novatrice pour identifier ces résidus de polymères ou ces polymères présents dans la paroi. Donc nous avons le temps pour une ou deux questions également. Oui, à un instant j'arrive. En fait, j'avais deux petites questions. Je voulais savoir si vous étiez obligé de passer par une étape de régénération de vos polymères après la mise en oeuvre des liquides ioniques puisque c'est ce qui se passe souvent quand on veut récupérer de la cellulose. Je ne sais pas si vous faites ça. D'accord. On ne fait pas de régénération. On récupère directement le liquide ionique avec les polymères dissous et on dose directement. Donc on a fait des tests et on a vérifié qu'on était capable de doser dans le liquide ionique ce qu'on ne savait pas initialement. Ok, donc ça ne gêne pas la réaction des anticorps. Ça ne gêne pas. Alors, si je suis parfaitement honnête, il y a un petit effet mais il est vraiment très très petit. On sous-estime un tout petit peu les résultats. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que, là si je comprends bien l'objectif de votre méthode, c'est de détecter la présence ou l'absence de tel ou tel composé et je me demandais quel était finalement l'intérêt de passer par les liquides ioniques par rapport à d'autres méthodes comme celles qui sont très souvent utilisées à l'heure actuelle qui consistent à faire une acétylation globale des composés, une dissolution par dégradation mécanique suivie d'une étude par RMN2D par exemple. Les quantités, je pense déjà que vous devez utiliser pour ces méthodes-là qui ne sont pas les mêmes. Et puis l'autre élément, l'idée pour nous, c'est ne touchons pas les molécules, ne touchons le moins possible aux molécules. Toutes les méthodes d'extraction, elles ont un impact sur les molécules les unes par rapport aux autres. C'était ça un peu le deal qui était derrière. Donc, cette méthode de liquide ionique est pour le moment la plus simple que moi j'ai trouvée et la plus rapide en plus qu'on en a trouvée. J'ai une petite question concernant ces techniques d'analyse et d'autres également comme le NIRS avec laquelle on arrive à avoir des informations sur la nature chimique du bois. Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là ? Parce que je sais que Jean-Paul Charpentier a investi dans le cadre de l'équipe Exxylophore dans ce type d'outils. Est-ce que vous pensez essayer de faire des corrélations ? Non, on n'a pas regardé pour le moment. Ce qu'on vous présente, c'est le résultat qui s'est fait les résultats de cette année à peine. Mais oui, on a pour objectif de regarder bien évidemment ces aspects-là également avec ce type de technique. J'avais une dernière question concernant le coût de ce type de méthode dont liquide ionique anticorps. Je suppose que ça doit être assez compliqué ou assez onéreux. Non, les liquides ioniques si vous les achetez ça coûte cher. Si vous les faites vous-même ça ne coûte pas grand-chose. Pour les liquides ioniques ce n'est pas un vrai frein. Les quantités de liquide qu'on utilise ne sont pas énormes. On travaille avec 1 ml de liquide ionique. Donc ça reste... Pour les liquides ioniques il n'y a pas de problème. Après, les anticorps oui, ça a un coût. Ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle l'idée de développer une petite puce électronique sur laquelle on greffe les anticorps de façon définitive sur un substrat métallique nous paraît être intéressant puisqu'on va un peu économiser d'anticorps parce que les anticorps oui, ça coûte. Bien. Merci Guy. Alors, une autre question. Merci. J'ai trois questions. Trois demandes de compléments. Première chose, au début tu as présenté qu'on avait plein de choses dans le bois qui pouvaient être intéressantes mais globalement on faisait toujours une analyse de l'ensemble et qu'on perdait des informations. Aujourd'hui, c'est l'échantillonnage, c'est l'ensemble de la matière et c'est les extractions à partir de cet ensemble. Oui, il y a plein de choses dans le bois et volontairement moi je me suis focalisé sur une des choses. Mais on ne peut pas aller au niveau des tissus plus précisément, c'est une extraction globale des différents tissus. Pour le moment, on ne peut pas y aller, j'ai envie de dire mais la micro-dissection couplée à ça, ça doit être possible. Alors pour ça, il faut d'abord que je teste à quel niveau je peux descendre en termes de quantité de matériel pour pouvoir doser derrière mes échantillons. C'est là la limite du système et ça, je n'en sais rien. Et ces techniques immunologiques par la suite, est-ce que ça peut être appliqué sur des coupes pour faire du mapping ? Donc ça, ça pourrait être une solution. Alors, voilà deux questions et la troisième chose, est-ce qu'on peut faire du quantitatif aussi avec ces méthodes ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, une dernière question. Je crois que c'est Daniel Pioche. OK. Non, mais il faut le micro pour enregistrer la question. Sinon, Corinne va nous dire que ce n'est pas bien. Merci pour cette très bonne présentation, Guy. La question porte à la fois sur la structure du bois et sur l'influence en tant que polarité et propriété du solvant relative à l'eau. Est-ce que donc tu as essayé l'influence, tester l'influence de la teneur en eau depuis la biomasse fraîche et y compris dans les faibles pourcents qui concernent l'eau liée ? Il y a deux points dans la question. Les liquides ioniques, il n'y a pas d'eau normalement, quoique. Dans la biomasse. Pardon ? Mais dans la biomasse parce qu'il y a les lésions hydrogènes qui constituent un frein éventuellement à la dissolution. Donc, la première chose qu'on ait faite, c'est les liquides ioniques, il n'y a pas d'eau et on est parti d'une biomasse sèche pour vérifier que ça fonctionnait. Mais après discussion avec nos collègues canadiens et puis ça dépend des liquides ioniques, on peut se permettre d'avoir de l'eau dans la matière biologique et on a testé, pas sur du matériel vert, mais sur du matériel qui n'était pas sec, pas complètement sec. En tout cas, on a testé l'extractibilité du système et ça fonctionne également. Donc, on peut également extraire du matériel. Alors, je n'ai pas testé du matériel vert encore, donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais s'il y a de l'eau un peu dans l'échantillon, ça marche quand même. Merci Guy pour cette réponse. Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour cette deuxième sélection. Sous-titrage ST' 501